Ouais ouais ouais, salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous êtes installés confortablement et de préférence d'ailleurs aujourd'hui avec un petit truc à boire et un petit truc à manger. Ça fait longtemps que j'avais pas balancé cette phrase, ça m'avait un petit peu manqué, mais je sais que je peux le faire parce que cette vidéo, vu qu'elle risque de durer un petit moment, autant que vous soyez dans les meilleures conditions possibles pour pouvoir la regarder en entier. Et je vais pas passer par 4 chemins, je vous le dis très clairement, moi mon but dans cette vidéo c'est qu'une fois que vous l'avez terminée, si vous la regardez en entier bien évidemment, c'est qu'à la fin vous ayez presque plus de questions à me poser. Moi là je vais vous balancer énormément de conseils, d'astuces, d'erreurs à éviter, de petits tips pour que vous puissiez, lorsque vous allez commencer à jouer au jeu, même si vous y jouez déjà d'ailleurs, avoir une bonne progression et avoir plein d'informations utiles que moi j'aurais aimé savoir quand j'ai commencé le jeu. Ah oui, et j'aimerais aussi rajouter deux petites choses, le premier point c'est qu'il faut savoir qu'au moment où cette vidéo elle sort, le jeu il est disponible sur les versions canadiennes et thaïlandaises depuis maintenant un petit peu plus d'une semaine. Et le deuxième point c'est que si je me permets de vous sortir cette vidéo, c'est parce que j'estime avoir joué quand même pas mal d'heures dessus, avec le stream que j'ai fait hier qui a duré je crois 5-6 heures, j'ai accumulé un total de plus de 100 heures de jeu depuis la sortie. Donc je pense pouvoir vous apporter à mon avis des bons tuyaux qui vous aideront à éviter, à faire certaines erreurs ou à bien progresser, à optimiser tous les bails, enfin bref. Je vais essayer de pas trop me répéter dans cette vidéo même si ça risque d'être un petit peu compliqué. Et je veux rajouter un dernier point c'est qu'il se peut, même si cette vidéo va durer longtemps et que je vais dire beaucoup de choses, que j'oublie peut-être certains détails, certains trucs que je sais pas. Donc je compte sur vous dans l'espace commentaire pour pouvoir me compléter avec cette vidéo, ou rectifier si je dis des erreurs par-ci par-là avec un timecode ou je ne sais quoi. Et puis au moins ça permettra vraiment d'avoir un guide quasiment ultime pour bien commencer sur Solo Leveling Arise. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à rajouter, juste si à la fin vous avez kiffé, n'hésitez pas à m'apporter de la Sephora, c'est le meilleur moyen que vous avez pour me remercier et moi ça me touche de fou en vrai. Bon bon bon, ça part de là du coup. Premier conseil que je peux vous donner c'est que si vous avez la possibilité de choisir entre jouer soit sur PC, soit sur mobile, je vous recommande plutôt de jouer sur PC, logiquement votre écran il sera plus grand, vous allez mieux jouer aussi parce que vous allez pouvoir utiliser le clavier-souris ou sinon la manette, il y a une meilleure immersion, obviously, et il y a aussi plus de fluidité, il y a moins de bugs, il y a moins de crash, même s'il y en a quand même de temps en temps, mais ça restera mieux que si vous jouez sur téléphone. Après si vous n'avez pas le choix ou si vous préférez téléphone, faites comme vous voulez, mais il y a un dernier détail quand même qui pourrait peut-être vous convaincre de jouer sur PC, c'est que vous avez la possibilité de mettre le jeu en français si vous jouez sur ordinateur. Et pour pouvoir y parvenir, dans la description de la vidéo, dès les premières lignes, je vous ai indiqué les étapes à suivre pour pouvoir mettre le jeu en FR. Voilà, comme ça c'est pas très compliqué à faire, même moi j'ai réussi alors que je suis une merde sur mon ordi, il y a juste à taper les petits trucs de code, tu cliques dessus, tu supprimes un fichier, et ensuite, hop, le jeu il se met en français. Moi je le laisse en anglais parce que je m'y suis habitué et que j'essaye d'apprendre la langue, à la lire et surtout à la parler, et puis vu que je m'y suis habitué, j'ai mes petits repères avec le langage anglais, donc c'est pour ça que, à mon avis, je compte laisser le jeu en anglais tout le temps. Mais enfin bon, il faut aussi savoir que j'ai segmenté la vidéo en plusieurs parties, normalement, tout le long, vous avez des timecodes, vous avez juste à cliquer dessus pour vous rendre sur la section qui vous intéresse, et normalement, j'apporte les conseils que vous voulez savoir, ça vous évite de regarder la vidéo en entier, parce que si vous connaissez déjà pas mal de choses dans le jeu et qu'il n'y a qu'un truc qui vous intéresse, autant voir la partie qui vous intéresse et ensuite quitter la vidéo. J'ai aussi fait en sorte, avec mon petit bloc texte qui va m'aider tout le long aujourd'hui, de vraiment répartir les conseils au fur et à mesure, genre je ne vais pas vous parler de trucs late game en début de vidéo, ça n'aurait absolument aucun sens, parce que vous n'allez rien comprendre, c'est plus vous avancez dans la vidéo et c'est comme plus vous avancez dans votre progression. Au moins, normalement, tout est clean. Et pour commencer par le début, on va parler de lorsque vous commencez à jouer au jeu, vous allez avoir un didacticiel, un tutoriel qui vous permet de faire une prise en main avec le jeu, et c'est un action RPG, ça demande quand même un minimum de skill et aussi de stratégie, de mise en place, tout ça, pour pouvoir parvenir à vaincre certains boss, et c'est du coup, moi, un système que j'aime énormément, mais il n'y a pas que ça, parce que c'est un action RPG gâcha, et qui dit gâcha, dit système d'invocation, et ça, c'est soit t'es le mec le plus heureux du monde, soit t'es le mec le plus à bout au monde, le mec le plus malheureux, parce que quand tu drops, t'es trop refait, quand tu drop pas, t'es pas refait. Et pourquoi est-ce que je vous parle justement de gâchas et d'invocation ? C'est parce que si vous êtes familier avec les gâchas, vous avez la possibilité de re-roll. Ceux qui ne savent pas ce que c'est re-roll, en gros, c'est recommencer un compte, jusqu'à avoir le plus ou moins meilleur starter possible. Et du coup, c'est le conseil, où là, vraiment, je voulais l'aborder en début, comme ça, on arrête de me poser la question, quels sont les meilleurs SSR à dropper pour bien commencer dans le jeu, ou commencer son compte ? Moi, ce que je vais vous donner comme conseil, et mon avis, c'est basé sur ma propre expérience de jeu, d'accord ? Il y a des gens qui vous diront peut-être que mes choix, ils ne sont pas bons, qu'il y a mieux à faire, patati patata. Vous écoutez qui vous voulez. Moi, je vous dis ça par rapport à mes petites heures de jeu. Après, vous prenez le conseil, vous ne prenez pas. Mais je pense vraiment que là, ce que je vous dis, c'est quand même des bons conseils. Soit vous commencez votre re-roll avec un de ces deux personnages-là, C.O.D. Wu ou Emma Laurent, soit sinon avec les armes. Mais regardez, en gros, moi, ce que je vous conseille, si vous voulez commencer avec un SSR, soit vraiment, comme je l'ai dit, C.O.D. Wu ou Emma Laurent, parce que ces SSR-là, ils vous seront utiles tout le long de votre progression sur le jeu, que ça soit sur le story mode, que ça soit sur les autres événements disponibles dans le jeu, dans les sidequests et tout. C'est des personnages, vraiment, ils te mettent trop trop bien. Leur gameplay, il est super satisfaisant. C.O., c'est un personnage qui peut spammer ses skills, qui a du break un petit peu, qui peut apporter du shield. Et c'est un perso corps à corps. Et Emma Laurent, c'est un petit peu aussi mon coup de cœur. J'ai mis énormément de temps à la dropper. Dites-vous que j'ai dû balancer au moins 50 ou 60 multis avant de la faire tomber. Donc, je l'ai droppé très tard dans mon aventure. Mais, pareil, c'est un personnage ici qui a un skill en A.O.E. qui va pouvoir vous être très utile. Parce que quand vous allez jouer, vous allez avoir des vagues de mobs. Et ces vagues de mobs, plutôt que les tuer un par un, c'est mieux de les tuer avec un spell A.O.E. Forcément. Son gameplay, il est trop satisfaisant. Je ne sais pas si vous connaissez League of Legends un petit peu. Tu vois qui c'est Fiora Laurent sur la top lane. Emma Laurent, c'est sa sœur. C'est pareil. Elle joue avec une rapière. Elle est gracieuse. Ses spells, ils sont bien stylés comme il faut. En vrai, c'est une bonne dinguerie de commencer avec un de ces deux personnages-là. Je vous jure qu'ils vous seront utiles vraiment tout le long de votre progression. S'il y a deux autres SSR un petit peu moins intéressants, mais qu'ils le sont quand même à privilégier, moi, je vous dirais ensuite, ça serait Beck et Min. Beck, pourquoi est-ce que je vous conseille aussi de le dropper ? Et pourquoi ce n'est pas un mauvais personnage ? Parce que dans le jeu, c'est un des personnages qui break le plus facilement. Le break, c'est quoi ? C'est quand vous allez affronter des boss, il y en a certains qui ont une petite barre blanche et cette barre blanche, en fait, c'est une jauge que vous devez casser pour pouvoir briser la défense de l'adversaire. Et Beck, il le fait très bien. Avec son skill 1 et 2, il atomise le break, donc ça peut être utile contre certains boss. En plus, c'est un personnage de type lumière, donc c'est un attribut quand même assez sympathique. Et Min, pourquoi est-ce que je vous recommande de l'avoir ? Meilleur support du jeu ATM. Là, au moment où je vous sors cette vidéo, Min, c'est clairement le meilleur support que vous pouvez dropper. C'est un personnage que vous n'allez utiliser pas pour faire des dégâts, vous allez juste switch avec, appliquez le debuff, vous allez re-switch pour placer le QTE avec l'autre personnage, et ensuite, l'adversaire en face, il sera debuff pendant 20 secondes, à hauteur de 15%, increase damage, tout ça, enfin bref. Là, ces 4 personnages-là, ils sont à privé. Les autres personnages, c'est pas qu'ils sont moins bons, d'accord ? C'est pas du tout ça. C'est juste que j'ai eu moins l'occasion de les jouer, ils sont un petit peu plus situationnels, et pour votre progression, je pense que c'est vraiment sur cela qu'il faut se focus. Donksu, je l'ai pas, mais c'est un attribut wind, et des attributs wind, on n'en a pas forcément une grande utilité. Jinxul, c'est un personnage, au bout de votre 7ème jour de connexion, vous allez pouvoir le récupérer gratuitement, donc on s'en fout. Libora, pas mauvais personnage, mais pas assez, malheureusement, pour être en concurrence avec les 4 SSR que je vous ai recommandés. Et Lim, lui, c'est un petit got, en vrai. Je l'ai joué hier, les gars, avec un bon stuff, quand je vais sortir le showcase, parce que, ouais, il va y avoir des showcases de personnages que je vais vous sortir sur la chaîne, j'ai trop trop hâte. Je vais vous montrer les synergies qu'on peut avoir, les stuff à mettre, je vais vous montrer les dégâts qu'on peut faire, les combos et tout, ça va être la folie. Et Lim, petit coup de cœur, en vrai, franchement, très très sympathique. C'est archer et gameplay très différent des autres. Un petit peu plus technique, mais franchement, trop trop cool. Et voilà, les 4 SSR à prio, pour moi, c'est cela. Mais savoir aussi que dans le jeu, malheureusement, il n'y a pas que des SSR à dropper, il y a aussi des armes. Les armes dans les SSR, dans les portails actuels, vous pouvez uniquement les équiper sur 5. Et moi, ce que je vous recommande fortement de dropper en armes SSR, si vous commencez avec un perso, tant mieux, si vous commencez avec une arme, tant mieux, c'est la Démonique Plume Flower Sword. C'est une bonne Sakura Kageyoshi. C'est une bonne Sakura, pardon, parce que Kageyoshi, c'est le Bankai de Byakuya. Cette arme, les gars, c'est la meilleure arme du jeu. Je vous explique pourquoi. C'est parce qu'actuellement, on a la possibilité de faire 2 sets en fonction... Enfin, moi, j'ai équipé mon Sung avec 2 sets d'artefacts différents qui scale très bien, qui se marient hyper bien avec cette arme-là. Et dans mon chat, il y a beaucoup de tryharders aussi et on est tous d'accord sur le fait de se dire qu'actuellement, le meilleur build sur Sung, c'est jouer avec le katana. Ensuite, il y a la Faux. La Faux, parce que vous pouvez équiper 2 armes sur Sung. La Faux, c'est le deuxième... Plutôt, pardon, la deuxième arme que je vous recommande de dropper parce que le gameplay, il est très, très cool. Bon dégâts, ouais, il a un bon skill ultimate aussi. C'est vraiment une bonne arme à dropper. Les autres, elles ne sont pas nulles, pas du tout. C'est juste qu'elles sont moins intéressantes. Le livre, il est bon, mais il est plus situationnel dans certains événements parce qu'en fait, avec son ulti, vous allez pouvoir geler les ennemis pendant 4 secondes. Donc, c'est très, très fort. Mais le problème, c'est que lancer des trucs et des trucs comme ça, ça ne fait pas de dégâts comparé au katana ou avec la Faux. La Demon's King Longsword, elle est très, très bien. C'est la première arme que j'ai dropée quand j'ai commencé le jeu et elle m'a permis quand même d'avancer pas mal au niveau des chapitres. Donc, n'hésitez pas aussi, si vous l'avez à la... De toute façon, vous êtes obligés de la garder, mais vous pouvez conserver ce SSR, il est bon. La Massue, je ne l'ai pas, mais à ce qui paraît, les gens qui l'ont m'ont dit qu'elle faisait énormément de dégâts. Juste, c'est quand même assez lent comme arme, mais c'est RP. Et le pistolet ici, c'est... Tu vois, Luciane ? Tu vois les... Les cullings, tout ça ? C'est pareil, vraiment. Ça dash, ça fait des petits pistolets, éclairs, tout ça. C'est stylé, mais je ne l'ai pas, cette arme. Donc, je ne saurais pas vous en dire plus, mais à focus, en arme, c'est la Demonic Plumesword et c'est la Faux de Blagokuroze. Ensuite, un SSR, je pense que je vous l'ai assez répété. C'est de là. Et ensuite, c'est de là, ici. Donc ça, c'était pour les meilleurs SSR à dropper, pour moi, encore une fois, je tiens à le préciser. Et la deuxième question qu'on m'a souvent posée, et pourquoi moi, je ne l'ai pas fait, justement, c'est... Est-ce que ça vaut le coup d'invoquer sur Choi ? Choi, toutes les personnes qui l'ont droppé, ils sont tous unanimes pour dire que c'est un très bon personnage. En termes de dégâts, il est présent. En termes de gameplay, satisfaisant à jouer. C'est un range, un spam, c'est un personnage de type feu. Mais c'est sur une bannière premium, parce qu'il y a deux différents tickets, en fait. Ça, c'est les tickets premium, et ça, c'est les tickets, on va dire, gratuits. Les black tickets, moi, comme je les appelle. Donc, en fait, quand vous avez ces tickets-là, vous pouvez invoquer, bah, dès que vous les avez, et ceux-là, bah, c'est en fonction des bannières. Parce que là, dans quelques temps, on va avoir une nouvelle bannière qui va arriver. Ça va peut-être être Chae, et si c'est Chae, vu que c'est ma princesse, en vrai de vrai, je préfère dropper Chae que dropper Choi. Surtout que, aussi, deuxième argument qui m'a poussé à ne pas vouloir invoquer dessus, je ne suis pas si fan que ça de Choi. Et troisième point, c'est ça le plus important et qui m'a fait vraiment ne pas vouloir invoquer, c'est que Emma Laurent, elle est de type feu. Et actuellement, dans le jeu, on n'a pas besoin d'avoir une monotype d'un même élément pour passer des événements. Donc, je me dis que, vu que j'ai déjà Emma Laurent qui est de type feu, je n'ai pas besoin de rajouter Choi qui est de type feu. Voilà. Après, ça, ça reste que mon avis. Encore une fois, vous faites ce que vous voulez. pour récupérer gratuitement son art nécessaire avec l'événement disponible en cours. Et voilà. C'est tout, c'est tout ce que j'ai à dire par rapport au re-roll. Ensuite, un autre point qu'on va aborder maintenant. Ah oui, tant que je l'y suis, quand vous êtes dans le menu du jeu, des fois, vous avez des points d'exclamation jaunes. N'hésitez pas à aller, justement, vers ces points d'exclamation et à parler au hunter parce que ça vous fait récupérer cinq cristaux. Les cristaux, enfin, moi, j'appelle ça comme ça, c'est les ressources qui vous permettent, en fait, d'invoquer ou de pouvoir récupérer des clés. Donc, c'est vraiment une des ressources les plus rares du jeu à utiliser avec parcimonie. Ça broie la langue de Molière ici. Ça parle bien le français. Autre point, du coup, que je voulais aborder, c'est ne pas toucher aux ressources tant que vous n'êtes pas stuck. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé le jeu et même dans tous les jeux auxquels je joue en général, c'est que je ne touche pas mes ressources tant que je ne suis pas bloqué à un niveau. Imaginons que là, vous êtes bloqué, je vais dire une connerie, mais au chapitre 10, 11, 12, 13, 14, et bien, c'est à partir de ce moment-là que vous devez vous intéresser à comment est-ce que vous allez faire en sorte de pouvoir améliorer votre personnage pour passer les événements. Et pour faire ça, vous allez avoir besoin soit d'invoquer, soit de débloquer des artefacts, soit d'augmenter les caractéristiques, soit d'augmenter les skills, etc., etc. Pourquoi est-ce que je vous recommande plutôt de faire ça ? Parce que ça va vous éviter en fait de dépenser des ressources pour rien. Et il y a des ressources dans le jeu, c'est trop, trop, trop difficile d'en avoir. Et c'est super rare, donc si vous faites l'erreur de les dépenser pour rien, après vous allez galérer. Si vous restez free-to-play, vous allez être en mode putain, si seulement je n'avais pas investi, j'aurais pu moins galérer à ce moment-là. Donc voilà, ça c'est le conseil que je veux vous donner. Il y a une question aussi qui m'a souvent été posée, et ça je vais y répondre dès maintenant, c'est comment est-ce qu'on gagne beaucoup d'XP dans le jeu ? Il n'y a que quelques moyens de gagner de l'XP dans le jeu, je vous les citer directement. Le meilleur moyen, c'est d'avancer dans le story mode, parce que dans le story mode, à chaque fois que tu vas terminer une quête, bon moi j'ai terminé déjà tous les chapitres ici, vous allez gagner de l'XP. Ça peut être 1000, 2000, 3000, 10 000, 15 000, 20 000, etc. Et ça va vous permettre de level up. Parce qu'en fait, quand vous commencez le jeu, ce qui va vous freiner dans votre progression à un moment donné, c'est que vous allez manquer peut-être un ou deux niveaux, et donc il va vous falloir de l'XP pour pouvoir débloquer le niveau suivant dans le story mode. C'est pour ça que moi, quand je vous dis story mode, c'est utile pour gagner de l'XP, c'est bien. Le deuxième point, c'est l'ADN. Moi j'appelle ça l'ADN, mais ça s'appelle le cagnotte en français, Activity Founds en anglais. C'est des revenus passifs. Vous pouvez en accumuler jusqu'à un total de 24 heures d'affilée, et quand vous cliquez dessus, vous allez pouvoir récupérer XXP. C'est juste à être AFK, tu reviens sur le jeu, tu te connectes, tu reprends, et ça te donne des revenus. Comment vous pouvez augmenter justement ces revenus passifs ? C'est en fonction des levels de vos personnages nécessaires dans votre box. Imaginons que dans ma box, j'ai deux personnages nécessaires niveau 50, ça me fait arriver au niveau 100, et donc du coup, j'ai 0.5 de revenus passifs en bonus pour les golds et pour l'XP. Si vous avez 4 personnages niveau 50, vous arrivez au niveau 200. Si vous avez, j'en sais rien, même 5 personnages niveau 20, ça vous fait attendre le niveau 100. Enfin bref, plus vous allez monter, plus vous allez avoir des revenus passifs élevés, forcément, mais attention parce que ça va vous coûter des golds de faire ça, et les golds, c'est pour moi la ressource la plus rare du jeu avec les cristaux. Donc vraiment, les golds, là je vais y venir justement après, mais pour l'instant, on parle de l'XP. Dernier point pour pouvoir récupérer de l'XP, et ça c'est très 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 important, c'est les gates les gars, les fameux portails. Alors, les gates, ça vous permet de récupérer de l'XP. Quand vous rentrez dedans et que vous terminez justement le portail, vous allez gagner de l'expérience et aussi normalement, si vous faites 9 portails par jour, parce que là, ça vous demande une mission pour en faire 3 ou peut-être 4 d'ailleurs, vous allez pouvoir gagner de l'XP. C'est comme ça que vous allez pouvoir en récupérer. Moi, ce que je fais depuis que j'ai commencé quasiment tous les jours, je refile mes clés en dépensant des cristaux carrément, parce que ça me permet d'accumuler plus d'XP et notamment de récupérer beaucoup, beaucoup, beaucoup de ressources. Et je pense qu'en vrai, c'est le moment où je peux vous parler quasiment des gates. Vu que j'y suis, autant en parler plus en détail. Mais voilà, ça, c'est les moyens que vous avez pour pouvoir récupérer de l'XP. Les gates, pour moi, c'est le meilleur moyen d'en récupérer avec le story mode, l'ADN, puisque vous n'avez rien à faire, donc ça ne compte pas forcément. Alors, par rapport à cet onglet gates, qu'est-ce qu'il faut savoir ? C'est que vous avez différents niveaux de portail et plusieurs couleurs de portail. Ce qu'il vaut privilégier, c'est les portails de rang élevé et les portails de couleur en priorité gold, ensuite rouge et ensuite violet. Et en ordre de classement, c'est portail de rang S, portail de rang A, portail de rang B. Généralement, les portails de rang C et de rang D, il ne faut pas les toucher. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas intéressants, mais si vous pouvez re-roll parce que là, toutes les 10 minutes, vous pouvez re-scanner histoire d'avoir des meilleurs portails en apparition. Les clés, ce n'est pas non plus illimité, c'est quand même une ressource un petit peu rare, donc autant essayer d'avoir des donjons plus ou moins à la hauteur de la difficulté. Je ne sais pas si c'est français ce que j'ai dit ou si c'est ce que je voulais dire, mais ce n'est pas grave. Et qu'est-ce que vous privilégiez justement après les portails et tout ? C'est les récompenses. Moi, ce que j'aime bien, maintenant que je suis quand même avancé dans le jeu et même avant d'être avancé dans le jeu, c'est les portails où je ne drop pas de coffre. Je ne sais pas si j'ai un exemple ici à vous montrer. Malheureusement, non, ce n'est pas grave. Je vais utiliser un rescan en espérant pouvoir tomber sur l'exemple que j'ai envie de vous citer. Comme par hasard, ça ne va pas me montrer. Ok, ce n'est pas grave. En gros, sur certains portails, vous allez voir qu'il va y avoir une liste de drops super longue parce que vous allez avoir des coffres de différentes couleurs. Ces portails-là, moi, je n'aime pas trop rentrer dedans parce que ça minimise mes chances tout simplement de dropper le reste. Je ne connais pas les taux de drops mais moi, je pars du principe que c'est le cas. Je préfère des portails de rang élevé avec des drops minimisés. Moi, ce que j'aime bien Focus, c'est les sabliers, c'est les énergies shadow, c'est les trace of shadow aussi parce que ça, ça va vous être utile. Plus vous avez de ces ressources-là, mieux ça sera dans votre progression, ne vous inquiétez pas. Puis après, vous faites en fonction de ce dont vous avez besoin aussi. Moi, je ne privilégie pas les coffres mais si vous avez besoin de coffres pour augmenter vos skills ou vos armes, dans ce cas-là, rentrez dans ces donjons-là et essayez de les dropper. Juste, il faut privilégier les portails de couleur autre que bleu et les portails de rang AS minimum. Ensuite, une fois que vous avez terminé de faire un donjon, vous allez pouvoir extraire des ressources de ce donjon-là et pour extraire les ressources, il n'y a rien de plus simple comme moi. Vous commencez à miner et il y a un cooldown. Moi, ce que je fais pour optimiser mon temps, c'est que quand je sais que je vais rester 10-15 heures sur le jeu d'affilée, je n'utilise que des petits portails qui durent 1 à 2 heures parce que je sais que vu que je reste sur le jeu, j'ai la notification, je vais pouvoir relancer vite, vite, vite. Et quand je vais dormir, je lance les portails de rang S qui dure 3 heures. Comme ça, quand je me réveille, je sais que j'ai eu un petit peu plus de récompenses. Ces récompenses-là, elles vous donnent des cristaux ici à récupérer et encore des cristaux ici à échanger dans le menu Exchange et ça vous donne aussi des gold. Donc, n'hésitez pas, après avoir terminé un portail, d'extraire les ressources. C'est quand même un petit peu intéressant et vous allez aussi avoir un niveau de minage d'extraction. Plus vous allez miner, plus vous allez récupérer des revenus passifs. Moi, là, je suis actuellement niveau 8. Je ne sais pas si c'est... Ouais, en vrai, c'est quand même pas mal. Du coup, ça me permet de récupérer moins 6% en temps d'extraction. Ça me permet de récupérer 8% de gold supplémentaires, d'additional reward, etc. Je pense que pour parler de l'onglet Gates, je l'ai assez bien fait. Je n'ai pas grand-chose de plus à rajouter, hormis le fait que... Si vous voulez gagner de l'XP, n'hésitez pas à refile. Moi, ah oui, dernier conseil que je peux vous donner, c'est que moi, j'achète des clés jusqu'à ce que ça me coûte 400 cristaux. C'est-à-dire que là, ça me coûte 150, j'achète, ça me coûte 250, j'achète, ça me coûte 300, 350, j'achète. Dès que je vois que c'est écrit 400, trop cher, j'arrête d'acheter. Et je crois que ça va, du coup, me permettre d'acheter par jour 9 clés à peu près, 9 clés ou peut-être 12 maximum. Mais c'est déjà ça, parce que par portail, vous gagnez quand même pas mal d'XP. Donc si vous cumulez par rapport au nombre de jours où vous allez faire ça, vous allez quand même gagner plus d'XP que les autres, logiquement. Ensuite, comment gagner des golds ? Et ça, les golds, putain, c'est... En fait, les gens qui jouent de manière free-to-play, qui jouent en free-to-play sur le jeu et qui sont avancés, c'est la ressource sur laquelle ils bloquent le plus, parce que le jeu, il est vraiment, vraiment pas très, très généreux en termes de gold. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas les utiliser pour rien et pour pouvoir en récupérer, encore une fois, vous avez les gates, vous avez les stories, vous avez l'ADN et vous avez aussi le menu achievement, enfin le menu, pardon, challenge. J'y reviendrai juste après sur le menu challenge. Voilà, c'est le moyen que vous avez du coup pour pouvoir gagner des golds. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut pas les utiliser pour rien. L'utilisation de cristaux, moi, ce que je vous conseille fortement, enfin moi, en tout cas, c'est ce que j'ai fait, c'est... j'ai acheté avec les cristaux, les cristaux roses, là je vous parle, j'ai acheté 15 tickets depuis que j'ai commencé à jouer au jeu et tout le reste de mes cristaux, c'est parti pour acheter des clés dans l'onglet Anchor Mission ou dans l'instance Dungeon. C'est des clés, moi, je n'hésite toujours pas, genre tous les jours, j'achète, même si ça me coûte 1000, même si ça coûte un petit peu plus, je m'en fous parce que c'est là où vous allez pouvoir récupérer des artefacts pour pouvoir monter votre personnage, vos personnages et monter du coup dans le story mode ou dans les différents autres menus du jeu. Mais après, l'utilisation de cristaux, si vous préférez invoquer, vous invoquez. Juste moi, j'ai préféré faire ça. Ensuite, du coup, petit aparté terminé, on va pouvoir parler du fameux onglet Challenge. L'onglet Challenge, en vrai, je le vois un petit peu comme une aide pour pouvoir bien connaître le jeu. Moi, je sais que c'est grâce à ça que j'ai pu apprendre pas mal de petits tips sans avoir besoin de personnes pour jouer au jeu. C'est-à-dire que quand vous allez dans cet onglet, on vous demande au fur et à mesure de votre progression de compléter des missions. Donc, n'hésitez surtout pas assez régulièrement à checker les missions que vous devez faire parce que ces missions-là, en fait, elles sont en rapport avec votre avancée sur le jeu et ça vous permet de récupérer beaucoup, beaucoup de ressources. Là, c'est des golds, là, c'est des cristaux, là, c'est pour monter le niveau de vos armes. Vous allez pouvoir dropper aussi des SR. Vous allez plus tard dans le futur dropper des armes et à chaque fois, d'ailleurs, que vous terminez un chapitre, vous débloquez 10 tickets black et ça va vous permettre d'invoquer sur le portail en question pour dropper CO, Emma, Beck, Mine, tout ça. Ça va vous mettre bien. Et pourquoi, du coup, c'est important aussi, autre que les récompenses, c'est que ça vous apprend le jeu parce qu'il y a certaines missions en fait qui vont vous rediriger vers des onglets que vous ne connaissez pas de base et après, vous allez vous dire ah ouais, du coup, cet onglet, il me sert à ça, ça m'a servi à ça. Par exemple, have some new weapons, ça va vous mettre du coup dans le menu weapons, vous allez voir que vous allez pouvoir équiper des armes, comment est-ce que vous allez pouvoir les level up, comment est-ce que vous allez monter le niveau de vos hunters, patati patata, clear any gate three times, pareil, ça va vous rediriger du coup vers l'onglet des gates pour que vous puissiez faire ça, avoir une prise en main, donc ouais, ça franchement, c'est intuitif de fou et non seulement ça vous apporte des rewards mais en plus, ça vous apporte des connaissances sur le jeu donc vraiment, n'hésitez pas à checker, bon moi j'ai déjà fini les douze chapitres donc j'ai plus rien à apprendre du jeu mais voilà, j'ai peut-être un peu trop joué, tant pis. Ensuite, j'ai marqué dans mon bloc texte, onglet sung, flex en haut à gauche. Alors cet onglet, ouais, c'est juste pour flex, en gros, pour vous montrer rapidement, quand vous cliquez dessus ici, vous allez pouvoir changer votre pseudo, vous allez pouvoir changer le hunter que vous pouvez afficher dans le classement de votre serveur, le background aussi et vous allez aussi pouvoir changer sur votre pseudo et mettre une petite phrase d'accroche. Moi j'ai mis ma chaîne tweet, c'est un mec de mon chat, il m'a dit mais la chaîne tweet, j'ai fait ouais, vas-y, c'est une bonne idée. Vous pouvez aussi changer l'ornement et l'app, un petit peu comme sur lol si vous voulez, et là, c'est un petit peu vos stats. Voilà, le nombre de chasseurs que vous avez dans votre box, le nombre de achievements complétés, nombre de jours de connexion, les rank achievements detail, patati, patata, enfin bref, des détails juste pour flex, comme je l'ai dit. Vous avez aussi cet onglet, c'est le ladder en gros, ça vous permet de voir où vous êtes situé dans le classement. Moi là, ces trois derniers jours, j'ai pas tryhard le classement donc je suis que 15ème de mon serveur mais vu que ce soir ou même demain je compte tryhard, il y a moyen je retombe, enfin je monte facilement dans le top 10. Moi mon but c'est de me maintenir dans le top 10 parce que j'aime bien quand même avoir un petit peu de challenge mais je sais que je suis pas assez fort pour monter premier et que j'ai aussi pas non plus un compte bancaire illimité parce que forcément plus tu vas cashplay, plus tu vas pouvoir avoir de la facilité pour cliquer certains événements. Et oui, d'ailleurs le jeu n'est pas pay to win, d'accord ? Vu qu'il n'y a pas de PVP dans ce jeu, il est pay to fast plutôt. Pay to fast, c'est à dire que vous allez pouvoir avancer plus rapidement dans le jeu si vous mettez de l'argent dedans et d'ailleurs ça concerne aussi le fait de pouvoir récupérer plus rapidement de l'XP, plus rapidement des portails, patati patata. Forcément, vous avez un avantage si vous mettez de l'argent comparé aux gens qui sont free to play. Mais c'est pour l'instant un pay to fast, après il n'y a pas besoin de mettre de l'argent s'il y a des gens pour savoir si oui ou non le jeu il est free to play friendly. Moi j'estime que oui. Il y a des gens qui sont au niveau 40, 45 depuis que le jeu il a commencé, ils n'ont pas mis un seul centime et ils s'en sortent très bien dans le jeu. Juste, ils jouent bien, ils optimisent bien leurs ressources et donc du coup ça leur permet de ne pas avoir besoin de claquer des sommes astronomiques pour pouvoir avancer. Ensuite, on va s'intéresser à un onglet qui, à mon avis, va aider beaucoup de gens. C'est l'onglet de Sung Jin Woo. Là on est sur cet onglet et je vais vous parler vraiment en détail de tout ce qu'il y a à savoir dessus à commencer par les caractéristiques. Alors les caractéristiques, on me l'a demandé plusieurs fois. Qu'est-ce qu'il faut monter en priorité ? Moi quand j'ai commencé le jeu comme tout bon fan je me suis dit ouais vas-y je vais commencer à mettre des points d'intelligence toi-même tu sais et finalement ça ne sert à que dalle pour l'instant sur le jeu parce que le ratio de stats que tu vas monter par rapport à ce que ça t'apporte c'est useless donc moi je vous recommande pas de monter l'intelligence. La vitalité c'est pareil j'ai jamais mis un point dans la vitalité. Pourquoi ? Parce que jusqu'à maintenant j'ai réussi à clear tous les événements sans avoir besoin de tanker plus que ça. Moi j'estime que si vous mourrez sur des boss à cause de votre barre d'HP c'est qu'il faut améliorer votre gameplay et perdre moins de vie et éviter de prendre trop 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 de dégâts. Moi j'ai réussi donc je vois pas pourquoi personne n'y arriverait. Ce que je vous recommande de monter c'est la force l'agilité et la perception. Moi j'ai mis 100 points de stats dans ces points là et maintenant je privilégie un petit peu l'agilité par rapport à mon build je vais m'expliquer justement après mais moi ce que je vous recommande après actuellement là on est qu'à une semaine de jeu je saurais pas vous dire si c'est vraiment le plus opti mais je sais qu'avoir équilibré ces trois branches là moi ça me permet vraiment d'avoir un gameplay où je fais beaucoup de dégâts où ça scale bien et ça synergise bien avec mes artefacts et mes armes parce que ici quand vous cliquez sur la loupe vous avez les caractéristiques de votre personnage là quand vous augmentez l'agilité ça va augmenter votre critical hit rate et vos critical damage quand vous augmentez la force ça va augmenter votre attaque quand vous augmentez la perception ça va augmenter la précision la précision en fait c'est les dégâts minimum que vous allez faire en fonction du level du boss en face ce qu'il y a à savoir de pas compliqué c'est qu'il faut que vous soyez toujours vers les alentours de 95% voilà parce qu'il se peut que vous soyez au dessus de la barre des 95% et si c'est le cas il faut que vous mettiez des points dans votre attaque comme ça ça va baisser votre précision mais restez à 95% c'est le plus opti c'est ce qu'on m'a dit moi j'écoutais le conseil j'ai dit ok je vais rester à 95% et maintenant moi je mets des points en agilité parce que ça scale avec mon stuff ensuite autre question qu'on m'a souvent posé c'est quels sont les meilleurs skills à utiliser avec Seng quels sont les skills qu'il faut monter en niveau ça c'est par rapport à votre gameplay mais s'il y en a que je peux vous recommander à mon humble avis c'est le multi strike le crushing blow le death dance et le commander's touch multi strike et death dance c'est très 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 fort parce qu'en fait le multi strike et le death dance c'est des skills à 5 qui vont vous permettre de break la barrière du boss en face je vous en ai parlé tout à l'heure la petite barre blanche en dessous des boss qui se vide en fonction de la jauge break des dégâts break que vous faites et ces deux là combinés si vous affrontez un boss qui a une barre break qui se reset ou qui en a une grosse et bah vous utilisez ces deux là et ça fait des bons dégâts il y a plusieurs niveaux de break il y a heavy il y a medium et il me semble qu'il y a aussi des dégâts légers mais en tout cas sur Seng c'est minimum medium et ouais c'est des spells que j'utilise bien souvent parce que c'est super utile il y a aussi le crushing blow que j'utilisais avant parce que ça synergise en fait avec le multi strike il me semble ici mais c'est en fonction de la rune que vous équipez enfin bref multi strike death dance moi je recommande de monter ça c'est cool il y a mutilate aussi mutilation en français très 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 bon skill c'est si vous affrontez pas de boss qui ont de barre de break parce qu'il y en a qui ont pas besoin à ce qu'on break avec leur défense mutilate c'est bon ça fait des dégâts en AOE donc pour pouvoir clear des petites waves ou même faire des dégâts plus élevés qu'avec par exemple le multi strike ici où c'est à 400% alors que là c'est à 700% c'est plus intéressant c'est plus value plus tard quand vous allez avancer dans le jeu vous allez avoir le commander's touch commander's touch bah c'est trop fort en fait ça vous permet regardez je vais essayer de vous montrer ça si je peux niveau des skills preview c'est en AOE c'est une genre de tornade en fait qui va aspirer les ennemis qui va les regrouper et derrière vous pouvez combiner avec un spell d'attaque de votre arme ou un autre spell et ça va clear la wave plus facilement voilà au niveau de l'ultimate skill moi je vous recommande de pas monter le niveau d'ultimate skill parce que moi j'ai réussi à me démerder en le laissant niveau 1 c'est quand vous allez avoir votre deuxième ultimate skill qui va se débloquer une fois que vous serez bloqué au chapitre avec le chevalier rouge dont je ne veux pas citer le nom si vous ne voulez pas vous faire spoiler mais je vais quand même le faire parce que de toute façon il est déjà dans l'animé c'est Igris une fois que vous terminez Igris vous allez avoir justement ce nouvel ulti et celui là vous allez pouvoir le monter parce que déjà il a trop de flow et il fait beaucoup plus de dégâts il est bien plus intéressant les blessing stones alors là je pense que vous allez mettre un petit peu de temps pour pouvoir y arriver parce que moi j'ai galéré il m'a fallu 100 heures pour en arriver là je l'ai à peine débloqué hier le blessing stone en gros une rune supplémentaire que vous allez pouvoir équiper à 5 vous en avez déjà une en fait par défaut c'est celle de la daily quest parce que vous avez peut-être déjà dû remarquer que quand vous mourrez vous avez une deuxième barre de viki proc et bah là quand vous arrivez niveau 50 vous allez pouvoir en équiper une nouvelle c'est aléatoire vous pouvez en dropper d'autres mais celle là elle est donnée directement dans le jeu donc maintenant que j'ai les deux je suis bien content vous avez aussi des sets différents histoire de pas vous prendre la tête si vous voulez on va dire j'en sais rien par exemple là moi j'ai réglé le skill avec ce set 2 avec le commander stout et le multi strike là si je reviens sur le numéro 1 bah j'ai le death dance et le multi strike ça c'est juste une question d'optimisation ça me rend un peu les couilles vous avez aussi la possibilité de changer la tenue de sung c'est juste du cosmétique ça ajoute pas plus de dégâts ça ajoute plus de flow en vrai de vrai moi j'ai laissé le costume de base parce que je l'aime bien en vrai et j'ai le même t-shirt TRL le long avec le trait là sur le côté bon par contre j'ai pas les mêmes genouillères je suis presque jaloux j'irais presque il fait du roller là le frérot ensuite vous avez les armes alors les armes à équiper ça on va je vais en parler quand on sera directement dans l'onglet des weapons mais à recommander c'est la foe et le katana comme je l'ai dit tout à l'heure dans l'onglet des gâchats j'ai parlé des skills donc ça c'est bon et maintenant il reste les artefacts alors les artefacts je vais en faire une vidéo dédiée carrément pour en parler plus en détail de ce sujet là mais pour vous résumer rapidement comment est-ce que vous devez équiper Seng Seng il faut l'équiper d'une manière à ce que vous ayez ça en fait en stuff pour moi c'est le meilleur stuff sur Seng actuellement sur le jeu 4 stuff Tenacity parce que ça va vous augmenter vos dégâts crit et aussi le critical rate et un set de 4 stuff en expert parce que à chaque fois vous allez lancer un crit vous allez augmenter vos dégâts de 1,6% ça a 50% de chance de proc quand vous en avez 4 au lieu de 25% et ça augmente de 1,6 au lieu de 0,8 c'est super super broken mais attention attendez juste 2 secondes parler de toute la page patati patata ouais avant de rentrer plus en détail par rapport aux artefacts il faut que je vous dise un truc aussi c'est comment savoir quel artefact mettre sur un personnage parce que là sur Seng c'est le bonus de panoplie dont je vous parle mais par rapport justement à la main stat et la substat comment est-ce que vous pouvez savoir qu'est-ce que vous devez viser en équipement c'est par rapport au skill vous voyez là les skills il y a écrit damage bah il faut que vous voyez ces damage ils sont en fonction de quoi là c'est en fonction de son attaque à Seng donc forcément dans les équipements ici il faut que vous choisissiez en main stat ou en substat bah de l'attaque mais c'est pas le cas pour tous les personnages c'est le cas pour Seng mais si je prends le cas de Seo Jiwoo bah on peut remarquer que sur ses skills elle elle fait des dégâts en fonction de son pourcentage d'HP max donc ce qu'il faut privilégier logiquement c'est du stuff où vous allez récupérer un maximum d'HP flat ou de pourcentage d'HP quelque chose qui vous fera monter vos HP ensuite ça peut être différent encore une fois je vous prends l'exemple avec Beck ça c'est en fonction de sa défense donc vous cherchez des artefacts qui vont lui donner bah de la défense après vous faites avec les moyens du bord si vous avez rien à équiper bah vous équipez ce que vous avez au début du jeu bah tu fais comme tu peux et puis après c'est pas grave au fur et à mesure que vous allez avancer de toute façon vous allez avoir de meilleurs artefacts et vous allez pouvoir compléter même moi là après quelques heures de jeu j'ai pas encore réussi à dropper tout ce que je voulais j'ai encore du stuff qui pue sa mère vous avez plusieurs niveaux de rareté pour les artefacts il y a du basique il y a du rare il y a du épique et il y a du légendaire en fonction des niveaux que vous allez réaliser et pour parler une dernière fois de cet onglet artefacts comme j'ai dit il y aura une vidéo dédiée spécialement pour ça attention quand vous montez vos équipements à ne pas soit les monter trop haut et à ne pas les monter pour rien c'est à dire que si vous êtes bloqué dans le jeu et que vous avez besoin de monter vos artefacts vous le faites mais le faites pas de manière abusée genre ne montez pas un item plus 20 ou un item plus 15 juste monter un item plus 10 déjà c'est largement suffisant et pourquoi je vous dis ça c'est parce que si vous voulez changer d'artefact ça c'est une feature dans le jeu que j'arrive pas à comprendre et bah ça vous demande des golds tu veux changer un équipement sur ton personnage pas de problème tu payes déjà que la ressource elle est rare mais en plus tu dois payer pour changer d'équipement c'est une dinguerie et en plus ça coûte de l'argent d'augmenter l'équipement ici ça vous coûte ces matériaux là et en plus ça vous coûte des golds et c'est sûr du pourcentage donc vraiment à moins que vous soyez sûr de l'équipement que vous voulez poser après tout ne peut pas être parfait vous allez jamais sauf si vous avez une chatte de fou en early tomber sur l'équipement parfait moi vous voyez ici j'ai pas non plus des équipements sur 5 incroyables parce que ils sont que de raretés rares à part sur cet item où j'ai chaté à mort mais il y a des substats où j'aurais préféré avoir mieux par exemple à la place du pourcentage défense j'aurais préféré avoir de l'HP flat ou des dégâts crit augmentés et tout mais après c'est en fonction de ce que vous avez comme j'ai dit mais quand vous montez vos équipements faites attention à ça voilà ensuite je vous ai parlé du coup de savoir quel artefact mettre sur un personnage parler des artefacts je viens de le faire c'est essayer de pas faire trop n'importe quoi non plus il va y avoir une vidéo aussi spéciale par rapport au set de panoplie là je vais pas trop rentrer dans les détails sinon la vidéo elle va durer beaucoup plus longtemps que prévu mais vous avez juste à checker les items que vous avez et vous regardez les sets d'effets que ça vous donne c'est comme sur Dofus quand t'équipes 2 items ou plus d'items t'as un bonus de panoplie là vous voyez en fonction de vos personnages c'est à vous aussi quand même de vous intéresser par rapport au skill du hunter que vous jouez et savoir quel est le meilleur build à construire autour de lui c'est comme ça que moi j'ai appris tout seul à savoir quel était le meilleur build sur Sung lequel est le meilleur sur Jiwoo sur mine et tout et tout et ça je vais en faire des vidéos de toute façon ensuite l'onglet des weapons alors ça aussi c'est un onglet super intéressant parce que l'onglet des weapons ça va en gros là c'est les armes que uniquement Sung peut utiliser et généralement vous allez jouer les armes SSR les armes SR laissez les niveau 20 moi ça m'a permis de toute façon d'avancer dans le jeu et vu que j'ai vite droppé une arme SSR je l'ai laissé niveau 40 celle là parce que c'est la première que j'avais si vous êtes bloqué dans le jeu vous pouvez dépenser quelques ressources pour améliorer votre arme main mais en priorité la foe et le katana ça va bien vous aider moi vous voyez là je l'ai monté niveau 80 celle là je l'ai monté niveau 60 et cette petite lance SSR ah oui ça aussi c'est un petit détail mais ça c'est quand il y aura des vidéos par rapport à là où des gens peuvent être bloqués sur certains chapitres cette lance SSR elle va vous être utile moi je vous recommande de la monter un petit peu soit en étoile mais en niveau aussi maximum niveau 40 je pense que c'est suffisant pour débloquer certains niveaux vous êtes stuck ou sinon si vous n'avez pas cette arme bah il y a l'arc aussi je ne peux pas vous la montrer parce que malheureusement l'arc je ne l'ai pas mais l'arc il peut être value à XP ensuite les armes des hunters alors les armes des hunters il y a des armes SR et il y a des armes R et il y a des armes normales enfin il y a des armes R et des armes SR pardon j'ai cru qu'il y avait plus de rareté que ça mais pas du tout le cas bah en vrai de vrai pour moi mieux vaut équiper une arme R full maxée plutôt qu'équiper une arme SR uniquement à une ou deux étoiles pourquoi ? parce qu'en fait quand vous allez monter au rang max une arme rare vous allez gagner des pourcentages de stats et ça c'est super super fort et déjà de une en fait les SR vous n'en avez qu'un par multi et des multi vous n'allez pas pouvoir en balancer 20 millions au début du jeu et les R vous en avez 9 par multi donc logiquement statistiquement vous allez pouvoir beaucoup plus rapidement monter niveau max en étoile une arme R qu'une arme SR et une fois que cette arme SR vous l'avez montée les premières 5 étoiles ça va vous augmenter en fait vos premières lignes de stats ici et les dernières étoiles elles vous montent les stats du personnage de 10% attaque défense et HP c'est pour ça que quitte à le faire autant équiper vraiment les armes R et augmenter de 10% les stats de vos hunters moi c'est ce que j'ai fait ensuite vous adaptez les armes en fonction des personnages que vous jouez je sais que cette dague là elle est super utile parce que sur Emma vu que je fais beaucoup d'auto attaque avec là j'ai 12% de basic attaque bonus avec le fait que je l'ai full maxé ici ça m'a donné 10% de stats bonus si par exemple vous jouez dans un event où il est d'affinité le boss avec une faiblesse pardon ou si vous affrontez un boss avec une faiblesse j'en sais rien rouge ou violette et bien là vous avez cette arme là qui est cool parce qu'elle augmente en fait les dégâts d'attribut donc les dégâts de faiblesse de 9% et après vous l'avez maxé au niveau max encore une fois les stats de 10% là vous avez un bouclier qui permet de prendre moins de dégâts vous vous renseignez un petit peu sur tout ce qui est possible à voir là c'est pour la jauge d'acquisition ici c'est pour les critical hit damage mais sans se prendre trop la tête en vrai l'épée et la dax c'est quand même des bonnes armes à équiper sur vos SSR après vous avez aussi les armes des SSR carrément mais ça j'y reviendrai peut-être dans une autre vidéo parce que à l'heure où je vous parle moi j'ai équipé aucune arme SSR sur mes hunters et j'ai pas de difficulté à clear les events dans le jeu ou en tout cas j'en vois pas encore trop 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 l'utilité ensuite il y a de nouvelles maintenant nouveau chapitre où je peux vous en parler c'est le mode instance et le mode encore mission alors là je vais pas en parler pendant 3000 ans en vrai de vrai c'est ici que vous allez pouvoir récupérer vos artefacts c'est ici que vous allez pouvoir dropper du stuff pour pouvoir monter Seng et les autres hunters logiquement plus vous montez en difficulté plus les drops vont être intéressants que ce soit au niveau de la rareté mais aussi au niveau du niveau donc moi ce que je peux vous apporter là comme conseil c'est toujours d'essayer de faire le palier le plus haut possible si vraiment le palier sur lequel vous voulez essayer de le passer vous y arrivez pas vous faites celui d'en dessous et vous essayez de dropper du stuff et ensuite l'améliorer pour pouvoir à un moment donné réussir à passer le tiers et il y a aussi quelque chose qu'il faut savoir c'est qu'une fois que vous avez terminé un tiers et que vous avez terminé toutes les missions parce qu'il y a un système de trophées dans le jeu qui vous demande sous condition en fait de remplir certaines missions pour pouvoir les débloquer ces trophées là une fois que vous avez fait ces trois trophées sur un tiers ça marche que dans les instances et dans les encore missions ça va vous donner un bonus de dégâts et ça va vous donner un bonus de dégâts subi aussi vous allez prendre 50% de dégâts en moins et vous infligez 50% de dégâts en plus en vrai c'est super cool soit pour laisser le jeu en mode automatique ou même pour avoir plus de facilité pour réaliser l'événement moi je trouve ça très très cool en vrai de vrai là pour l'instant je suis que tier 6 parce que j'ai pas trop trop tryhard avec Cerber et la spider mais ouais de toute façon quand vous commencez le jeu vous allez avoir ici Kasaka et vous allez avoir le moi je l'appelle Ekarim Sylvestre mais c'est c'est un c'est un mage c'est un mage arbre mais je vais l'appeler Ekarim c'est plus drôle voilà c'est ce qu'il y a à savoir c'est que quand vous faites trois trophées plus de facilité à faire l'événement c'est des clés pour récupérer des artefacts donc c'est important de le faire tous les jours parce que ça reset tous les jours vos clés donc le mieux c'est d'arriver à zéro clé comme ça quand à une heure du matin le jeu il reset le bonus de connexion vous êtes Gucci pour reprendre le jeu ensuite il y a l'onglet craft and fuse alors craft and fuse en gros ici c'est pas c'est pas un onglet de fou enfin si c'est un onglet de fou en vérité ça va vous permettre en fait de débloquer des skills pour Seng c'est tout con je vais vous donner un exemple ça c'est des ressources que vous allez récupérer ici dans soit les portails gates soit sinon dans les coins d'exchange sinon dans votre inventaire et en gros ces skills qu'est-ce que c'est bah c'est ça c'est les skills pour Seng justement j'en parlais ça va vous permettre si vous avez de la chance de dropper des skills et avec ces skills là vous allez pouvoir les dropper de différentes affinités et ça peut être attribut ténèbres ça peut être attribut feu attribut eau selon la chance que vous avez n'hésitez pas à regarder justement les caractéristiques parce qu'en fonction de l'attribut que vous avez c'est pas les mêmes dégâts et ça fait pas non plus les mêmes choses tout le temps donc ouais c'est quand même un onglet où il faut s'intéresser à un minimum l'onglet defuse mais on n'en a pas des masses non plus donc après ça sert qu'à ça donc autant les utiliser quand vous avez quand vous les avez évidemment et ça c'est les blessing stones les blessing stones c'est ça là qui vous permet de récupérer des trucs supplémentaires avec Seng moi je vais faire un petit pack opening ce soir pour essayer de dropper des bons blessing stones l'onglet du craft c'est pour pouvoir crafter si le jeu il bug pas bah tout simplement des armes sur sur les SSR ici là le conseil que je peux vous donner en vrai bah ça encore personnel mais pour l'instant je vois pas l'utilité de mettre une arme SSR sur un personnage SSR parce que ça coûte quand même des ressources qui pour moi à mon avis vont être très très rares dans le jeu et je veux pas les mettre sur un hunter même si il y en a déjà beaucoup que je joue et je pourrais déjà les investir par exemple sur Emma ou Jiwoo mais je préfère les garder pour plus tard voilà donc cet onglet en vrai moi j'y touche pas peut-être que plus tard les gens vont commencer à les utiliser un peu plus mais ouais pour l'instant ça va l'armée des ombres Army of Shadow ça il faut en parler ça se débloque au moment où vous allez pouvoir éveiller du coup Ygris l'armée des ombres qu'est-ce qu'il y a à savoir c'est que pour pouvoir augmenter votre ah oui les shades les shades en gros c'est le nombre vous en avez un nombre total je crois de 5000 au début ou 6000 je sais plus et à chaque fois que vous allez lancer un événement ça va vous consommer des shades en fait et ces shades là vous en avez en quantité limitée selon le nombre d'ombres que vous allez utiliser regardez par exemple là tu cliques ici vous allez voir là c'est 200 shades donc c'est 200 pour une chase 600 si t'as la full team et à chaque fois du coup que vous allez terminer un événement vous allez en consommer de ces shades là et comment en récupérer c'est dans les portails gates que vous en récupérez mais vous pouvez les utiliser dans les portails continue enfin dans les portails encore et dans les portails instances parce que ça vous est remboursé juste dans le story mode et dans les autres modes de jeu vous allez les consommer et pour en récupérer comme je viens de le dire c'est dans les gates vous pouvez aussi augmenter votre niveau d'armée moi pour l'instant c'est niveau 9 donc plus vous allez augmenter votre niveau d'armée plus ça va faire des dégâts logiquement et vous allez aussi augmenter la capacité de shades à consommer donc c'est tout bénef et ensuite vous allez devoir avoir des trace of shadow pour pouvoir invoquer les ombres et ça c'est pareil encore une fois c'est disponible que dans les gates ça c'est une ressource pour pouvoir augmenter le niveau de vos personnages ici vous pouvez vous intéresser pour regarder les skills différents et d'ailleurs intéressant à savoir c'est que les dégâts de vos ombres ils sont en rapport avec le pourcentage d'attaque de sung donc plus votre sung il est fort plus votre armée sera forte voilà ça c'est dit ensuite vous avez le battle class le battle class en vrai pas trop utile en gros c'est le total de vos 4 persos les plus élevés vont vous donner le maximum de total power cumulé et en fonction en fait du total power que vous avez vous allez pouvoir récupérer des gold et des cristaux rose ici voilà ensuite il y a l'armory l'armory il faut que j'en parle un petit peu ça se débloque à je sais plus quel chapitre et en gros ça vous apporte des bonus de stats sur vos armes c'est très très intéressant c'est pour ça aussi qu'au début sur la review gates je vous parlais des fameux sabliers parce que les sabliers en fait ça vous permet d'augmenter le ratio des pourcentages d'armes là que vous avez donc voilà c'est pas non plus très très sorcier à comprendre juste si vous avez des sabliers claquez les sur les bonnes armes et puis vous serez bien et le dernier onglet on a l'exchange shop alors là il faut aller dans le shop ah oui parce que c'est une question aussi qu'on m'a posé là je m'adresse aux cashplayers parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont demandé quels packs sont les plus intéressants à acheter les packs les plus intéressants que vous pouvez prendre si vous voulez mettre un petit peu d'argent dans le jeu c'est les packs mensuels le daily growth support et le daily essence ton support mais le plus rentable pour 10 balles c'est celui là en termes de prix et de bundle que vous avez parmi les choix dispo sur le jeu c'est celui là parce que ça vous dure un mois vous avez 30% de revenus en gold et en xp bonus vous avez un bonus de 6h aussi acclaim ici vous avez des gates vous avez de toute façon la description elle est écrite ici et puis vous avez ça aussi voilà tout ce que j'ai à dire après pour les restes des packs je vais pas en faire non plus des caisses et des masses parce que moi je vous recommande je vous inciterai jamais à mettre de l'argent dans un jeu gacha autant rester free to play et puis de toute façon les cash players je sais que vous aimez bien regarder comme moi les packs donc vous allez forcément vous renseigner vous allez trouver là où les packs sont les plus rentables c'est sûr de sûr de sûr l'anglais où il faut que j'aille c'est le menu exchange shop exchange shop après c'est des ressources en fait que vous allez récupérer quand vous allez jouer au jeu moi j'en ai dépensé aucune depuis que j'ai commencé ce que je peux vous recommander de prendre c'est les tickets ici pour pouvoir faire des multi en priorité ce serait je pense les premium parce que les portails premium il y a des bons personnages à avoir dessus pardon les gold aussi qui peuvent être une bonne value les skill scrolls pour augmenter les skills ça c'est l'élixir pour monter les branches de personnages ça c'est au fur et à mesure du jeu moi j'ai pas eu besoin d'en dépenser pour progresser ça c'est material exchange weapon en gros c'est quand vous allez vendre des armes ah oui un moyen d'ailleurs putain je le dis qu'en fin de vidéo pour vous faire des gold vous pouvez vendre vos équipements voilà si vous avez des équipements qui vous servent à rien parce que vous allez voir quand vous allez monter dans le jeu les artefacts vous en allez avoir ils sont dégueulasses donc autant les vendre et ça va vous faire un petit peu de gold ça sera toujours ça de prix c'est pas beaucoup mais au moins quitte à ce que ça pourrisse dans la box ça sert à rien autant que ça se génère en gold et que vous puissiez les utiliser après et ouais du coup pour pouvoir récupérer ces trucs là il faut vendre des armes voilà et en vendant des armes vous allez pouvoir récupérer des sabliers vous allez pouvoir récupérer de la poudre de blessing vous allez pouvoir récupérer ça les ressources en fonction de ce dont vous avez besoin après en priorité je dirais peut-être ça parce que ça permet de crafter une arme mais c'est même pas une priorité mais c'est si moi je devais choisir je choisirais ça plutôt manol crystal exchange alors ça c'est ce que vous pouvez récupérer dans les portails de minage une fois que vous avez terminé d'extraire un donjon moi j'en ai 2400 j'en ai jamais utilisé depuis que je joue toutes les 24 heures ce shop iris 7 et si je devais recommander quelque chose moi je pense que ça serait d'acheter les clés j'achèterai les deux clés ici les deux clés là après encore une fois en fonction de ce dont vous avez besoin peut-être que vous avez besoin de ça pour augmenter votre arme peut-être que vous avez besoin de ça pour augmenter le niveau de votre arme c'est en fonction de vous et puis ensuite le battlefield of time exchange vu que ça c'est un événement j'ai envie de vous dire un petit peu late game même si c'est pas vraiment late game mais c'est sur le contenu qui est disponible sur le jeu on arrive à la fin on a pas encore de reward en rapport avec ça mais je vous en parle quand même voilà voilà je crois que il faut que je parle un peu moins fort pourtant on est l'après-midi et je crois que ma voisine elle me déteste en fait mais bon tant pis je crois que j'ai terminé tout ce que j'ai à vous dire dans cette vidéo je sais pas s'il y a quelque chose d'important en plus que j'aurais oublié de vous citer mais si c'est le cas bah dans l'espace commentaire n'hésitez pas à me le dire et j'en parlerai plus tard de toute façon dans de prochaines vidéos guide c'est la fin de cette vidéo n'hésitez pas en tout cas si ça vous a plu et si ça vous a aidé à porter un maximum de ce fort parce que moi ça m'aide sur la chaîne youtube n'hésitez pas non plus à passer sur les streams vous avez la chaîne twitch en description si vous voulez plus d'aide si vous voulez voir ma progression dans le jeu etc etc c'est avec grand grand plaisir et puis je vous remercie de m'avoir écouté je vous remercie vraiment beaucoup beaucoup c'est à tous une agréable journée une agréable soirée portez vous bien ciao ciao